... Pour ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, je suis sur le site de l'Atul, du côté des bassins à flots. C'est d'ici que partent la moitié des quelques 120 camions-bennes qui, quotidiennement, viennent récupérer les déchets dans l'ensemble de l'agglomération. Et regardez ce que l'on peut lire sur quelques-uns de ces camions-bennes. J'agis, je trie. Et bien en matière de tri, il y a encore quelques efforts à faire. On en parle tout de suite. Et bien voilà, les camions-bennes sont rentrés. Ils sont maintenant nettoyés. Mais nous allons parler avec vous de tout ce qui est plutôt la mise en avant du traitement des déchets et notamment de tout ce qui est valorisation de ces déchets. Il y a une politique très volontariste de la part de Bordeaux Métropole. Oui, il y a une politique très volontariste sur le tri avec la mise en place de la collecte en porte-à-porte des emballages légers, le papier, le carton, le métal, les plastiques et aussi une collecte en apport volontaire du verre dans nos fameuses bornes à verre. Alors c'est rentré dans les mœurs, là, effectivement, tout ce qui est tri sélectif, valorisation des déchets, mais il y a encore des efforts à faire. Oui, le tri sélectif des emballages légers marche plutôt très bien sur Bordeaux Métropole. Les usagers ont très bien compris ce qu'ils pouvaient faire et jouent très bien le jeu. Par contre, au niveau du verre, on peut encore faire certains progrès parce que nous ne captons pas tout le potentiel que nous pourrions capter. Alors vous l'avez compris, en matière de valorisation de ce verre et de récupération notamment des bouteilles, vous pouvez en faire encore beaucoup mieux. Concrètement, il y a un plan qui est mis en place pour cette année. Oui, concrètement, il y a le programme d'action lié au plan éco-emballage, plan de relance de tri, qui va nous permettre de développer l'implantation des bornes à verre et la communication autour de ces bornes à verre. J'en profite pour signifier aux usagers que les bouteilles se recyclent à l'infini, le verre se recycle à l'infini, mais ce que l'on oublie aussi souvent, c'est les pots en verre. Les pots en verre, on en retrouve assez peu dans nos bornes à verre et il y a un gisement très intéressant pour la récupération de ces pots en verre. Concrètement, il y a un potentiel de combien de bouteilles récupérées par habitant ? Pour faire un peu le point sur ce qui peut être fait et ce qui est fait en ce moment et ce sur quoi vous voulez tendre. Concrètement, il y a un gisement potentiel d'une trentaine de kilos par an par habitant. Aujourd'hui, nous ne collectons que 22 kilos par an par habitant et nous espérons tendre progressivement vers ce potentiel idéal de 30 kilos. Les bornes, justement, on va en reparler dans un instant, mais avant, il faut savoir que Bordeaux Métropole a mis en place un circuit tout à fait particulier pour la valorisation du verre. Oui, nous sommes ici à Bordeaux Métropole dans le cadre d'une véritable économie circulaire puisque nous avons une usine de refabrication de bouteilles à partir du calecin qui sort de nos bornes à verre qui est située à seulement 35 kilomètres à Ison. Et nous sommes d'en plus dans une région viticole et nous réutilisons immédiatement ces flacons pour y mettre le vin de Bordeaux. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord mettre sa bouteille dans une borne, ensuite la borne est vidée, vin à verre pour ensuite être transformé ? Tout à fait, c'est immédiatement, localement, que le verre est refondu, que la bouteille est reformée à partir de ce matériau récupéré dans nos bornes à verre. Et donc la plupart des bouteilles de vin de Bordeaux sont issues, entre guillemets, pour faire simple, des bornes ? Une grande majorité des bouteilles du vin de Bordeaux est issue de nos bornes à verre. Alors justement, il y a la volonté, on l'a dit, pour 2016 d'augmenter encore ce travail autour de la collecte du verre. Eh bien, on en parle tout de suite parce que pour cela, il faut des bornes, forcément. Et des bornes comme celle qu'il y a derrière moi, il en faut encore davantage dans l'ensemble de l'agglomération. Alors où les mettre, comment les implanter ? Justement, ça c'est votre mission, Félin Bouchard. Alors justement, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Eh bien, en fait, je prends contact avec les différentes mairies de Bordeaux Métropole pour essayer de travailler en concertation avec eux afin de trouver des emplacements stratégiques pour poser des bornes à verre. Alors c'est un peu compliqué. Il faut d'abord déterminer exactement où sont les besoins. Voilà, exactement. Donc on a cartographié les bornes présentes sur le terrain actuellement afin de visualiser les zones où il manquerait des bornes. Alors une fois que vous avez fait ça, deuxième élément de votre mission, c'est trouver des emplacements. Voilà, c'est ça. C'est donc de prendre contact avec les mairies et trouver avec eux des nouveaux emplacements afin d'accueillir de nouvelles bornes. Est-ce qu'il en manque beaucoup de bornes ? Il en faudrait combien de plus ? 150, ce serait un objectif déjà très très bien. Alors mettre des bornes, d'accord, mais lorsqu'on implante une borne, il y a forcément autour des habitants, il y a forcément... Donc là, il faut aussi faire un travail de concertation. Exactement. Là, on y arrive aussi. Et là, c'est notre projet de communication. Donc on souhaite communiquer avec tous les habitants qui sont autour des bornes, donc à 250 mètres à la ronde, leur rendre visite de porte à porte et leur expliquer pourquoi il y a une nouvelle borne implantée à côté de chez eux et leur présenter aussi le guide de tri et parler de comment trier le verre sur Bordeaux-Métropole et les autres déchets. Donc là, il y en a jusqu'en fin 2016. Fin 2016, les 150 bornes seront installées. Exactement. C'est l'objectif de Bordeaux-Métropole. 150 bornes, fin 2016. Donc l'objectif, on l'avait compris, c'est faire en sorte qu'il y ait une meilleure récupération du verre. On a vu tout à l'heure, effectivement, que ça permettait de faire des nouvelles bouteilles de vin. Donc c'est une bonne façon de participer pour vous à cet effort. Mais la sensibilisation, c'est important. On a quand même l'impression que le message autour du tri, autour du développement durable, passe de mesure en mesure au niveau de la population quand même. Oui, bien sûr, mais c'est toujours des pics de rappel. Il faut toujours sensibiliser toutes les années pour que ça rentre réellement dans les mœurs et dans les habitudes des habitants.